Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. La révolution du 19 août, des martyrs aux espoirs déçus, c'est comme cela que vous présentez la situation ce matin. Oui, Eric, nous savons que demain, jeudi, c'est le 19 août et qui nous rappelle le 19 août 2017, ça fait bientôt 4 ans que le PMP a lancé, disons-le ouvertement, une révolution. Mais même le chef de l'État, Togolais, lui-même, parlait d'insurrection. Mais quels sont les thèmes que le PMP a voulu quand même changer la donne, a voulu quand même changer le visage politique du Togo. Mais cela n'a véritablement pas marché, ou du moins ce que les fruits escomptés pour les Togolais. Et à la fin, ce n'était pas ce qu'elle serait avec Togolais. Donc, nous avons pris quand même sur nous de faire l'inventaire de ces 4 ans, la vécu, cette insurrection, cette révolution que ce sont, et voir ce qu'il en est aujourd'hui. Mais à la fin, on constate que c'est la désolation, c'est la déception, parce que les leaders politiques européens n'ont pas su capitaliser sur ce qui a été fait. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est des gens qui se mettent, donc, les bâtons dans les roues, c'est des gens qui se suivent par les médias interposés sur les réseaux sociaux et tout. Et cela nous rappelle peut-être cette formule-là, donc, de Karl Marx, qui disait qu'une révolution inachevée conduit, donc, les peuples à vivre, donc, le pire. Donc, est-ce que nous sommes en train, donc, de voir aujourd'hui? Donc, ce matin, nous sommes quand même revenus, bien sûr, ce que devait être, quand même, cette insurrection, ce que nous voyons aujourd'hui. Donc, voilà, donc, il y a de moi, pour nous résumer, vous verrez que c'est vrai que les taux-volaires ont été assassinés, les taux-volaires ont été tués, mais le décompte financier, c'est-à-dire qu'il n'a pas, et quand même, profité au peuple. Voilà, c'est la déception sur toute la Ligue. Très bien. Écoutez, on lira l'article, donc, à la page 3 de votre journal. Et puis, la succession par Augustino de Souza, une liquidation impossible. C'est votre interrogation, Sylvestre. Oui, je crois que nous sommes en droit, donc, de nous interroger, si vous voulez, de formuler une série, donc, de questionnements, parce que c'est vrai que par Augustino de Souza, les taux-volaires ne le connaissent pas assez. C'est les moyens sociaux de la génération 90. Mais lorsque vous lisez, donc, l'histoire du pays, vous verrez que c'est quelqu'un qui a été le promoteur, donc, du mouvement nationaliste. Il a été d'ailleurs, donc, le premier président général, donc, du CUIT. Et c'est eux qui ont œuvré à ce que le Togo puisse accéder à l'indépendance, donc, en 1960. Or, lui, c'est-à-dire qu'il était avec Sylvain de Solupio, mais malheureusement, il est décédé deux jours avant la proclamation de l'indépendance, c'est-à-dire le 25 avril. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, Éric, c'est que le monsieur est décédé, et ça fait bientôt 60 ans, mais la liquidation de ces biens traîne toujours, parce que, or, il y a déjà une décision judiciaire, hein, qui a été rendue, donc, en novembre 1963. Éric, je dis novembre 1963. Juste aujourd'hui, hein, cette liquidation judiciaire-là n'est pas encore effective. Alors, nous sommes allés aux informations pour voir pourquoi est-ce qu'une affaire aussi simple que banale, comme une succession, quelqu'un qui décide et puis on fera l'inventaire de ses biens, on verra le passif relatif et faire profiter peut-être relatif au providentiel héritier, bien, cela traîne juste à ce jour-là. Et, lorsque nous sommes allés aux informations, il y a quand même, nous avons eu quelques échos qu'il y a certains qui, ma foi, ne veulent pas voir ce dossier-là peut-être connaître au sein de l'opilogue au sein des mouvements. Et, pourquoi est-ce que nous revenons encore sur ce dossier-là ? C'est parce que, déjà, le 25 août prochain, il y aura un verdict au niveau, donc, du tribunal de... des tribunaux, donc, de la capitale. Donc, l'affaire est encore pendant devant la justice. Et, après ce verdict-là, du 25 août, nous reviendrons avec des détails pour donner, donc, les tenants et les aboutissants de ce dossier, parce que quelqu'un qui décède depuis les années 60 et une décision judiciaire qui a été rendue en novembre 63 pour la liquidation de ces biens, mais, ça, ça veut dire qu'il y a un glisseau roche, qu'il y a encore des individus, peut-être, des essais louvres, tapis dans l'ombre, qui ne veulent pas, que cela puisse profiter aux héritiers, mais qui veulent plutôt s'arranger, donc, de tout cela. Donc, voilà, voilà ce que nous pouvons dire pour l'heure sur ce dossier-là, et en promettant, surtout à nos lecteurs, que nous allons revenir avec des détails, ainsi le fois avec des noms qui veulent peut-être faire mes bases sur les intérêts des héritiers. Voilà. C'est parfait. Les détails, c'est à la page 5. Vous parlez également de la politique tégoulaise. La CPP ruine ces 22 années de lutte politique, de quoi, ça y est très exactement, c'est ce qu'on découvrira dans le journal à la page 6, et puis la gestion des communes, surtout au niveau du Golfe 1. Et vous dites que le maire Gomado fait sensation, hein, Sylvestre ? Oui. Vous savez, il y a beaucoup qui s'accordent, hein, que la décentralisation, c'est-à-dire, 30 années après, nous sommes lancés dans le processus de décentralisation. Il y a beaucoup qui s'accordent à dire que c'est un projet pilote, parce que les maires que nous avons, ce ne sont pas, du moins, c'est la première fois qu'ils sont en contact, donc, de l'administration, et ils sont en contact, donc, du public, ou ils sont, donc, à l'avant-garde du développement. Mais s'il y a encore certains qui trébuchent, il y a d'autres qui impressionnent, il y a d'autres qui veulent quand même faire, montrer, donc, tout leur génie. Bref, disons tout court, il y a certains qui font sensation. Voyez-vous ? Et parmi ceux-là, nous avons cité le maire, donc, de Golfe 1, Joseph Kwanigomado, et qu'est-ce que nous avons fait ce matin ? Nous avons quand même fait et listé un certain nombre, donc, de travaux ou d'actions menées par ce maire-là. À l'antenne, ce matin, nous ne voulons pas peut-être tout détaler, mais les lecteurs verront. Nous avons fait quand même un listing de tout ce que fait ce maire-là pour dire qu'en fait, il y a certains qui émergent et peut-être les encouragent à rester quand même dans cette dynamique pour le bien et donc des populations que vous laissez. Voilà. Très bien. Le détail, à découvrir dans votre journal, la manchette dans les caisses que ce matin. Merci beaucoup, Sylvester Abeni. Oui, merci, Eric, et bonne émission à toi. Merci beaucoup, et bonne journée à vous aussi. Allez, bonne journée. À bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada